... Bienvenue chers amis au cœur de l'émission Homo Micro. Homo Micro, l'émission qui se prend en mots. Au cœur de la culture LGBT, QI+, Brahim Naik Balk, entouré de ses chroniqueurs, inonde de couleurs les ondes depuis 2004. L'aventure continue avec cette nouvelle émission qui commence maintenant. ... ... ... Homo Micro, petite surprise aujourd'hui, c'est moi qui lance l'émission. Ça fait un petit peu de changement. Alors, je ne suis pas toute seule, nous sommes toute l'équipe des chroniqueuses et chroniqueurs. Alors Nicolas, bonsoir. Bonsoir Valérie. Alors, qu'est-ce que tu nous réserves ce soir ? Bonsoir à toutes et tous d'abord, chers auditeurs. Comme il est admis que je ne me sers pas de ma bouche que pour dire des chroniques un lundi sur deux, où on tire un trait d'union entre mes deux dernières chroniques précédents, enfin mes deux dernières chroniques, pardon, qui portaient respectivement sur les backrooms et le Me Too Gay. Ce soir, dans le plus de l'actu, c'est une chronique que j'ai déjà dite en 2019, mais elle reste viscéralement d'actualité. Je n'ai bien sûr fait aucune modification. Merci. Alors, un autre bon élève à côté, alors c'est une star, c'est JFK. Absolument. Tu peux te présenter. Mais oui, mais ce sont mes initiales, effectivement, JFK et j'en lise et j'en abuse. Bonsoir à tous et à toutes. Aujourd'hui, on commence par à tous. C'est beaucoup plus sympa. J'ai deux sujets ce soir pour vous, notamment le photographe, qui est connu pour ses noirs et blancs magnifiques, ses nuits et ses fleurs qui l'exposent jusqu'au 6 avril à la galerie Tedious Ropac à Paris. Et puis, nous parlerons du Voyage dans l'Est, le roman de Christine Angot qui vient d'être adapté au Théâtre des Amandiers par Stanislas Nordet. Et ça vaut vraiment le détour. Voilà, donc profitez-en, Valérie, c'est à toi. Eh bien, merci. Alors, aujourd'hui, en studio, aux manettes. Et bien, Nathan et moi-même, Anatole. Et notamment, ce soir, je vous prépare une grosse chronique musicale sur Kercit et Drest et son album magnum opus, Twin Fantasy. Merci. Alors, avant de passer la parole à Annabelle, moi, j'interviendrai. Je vais vous parler d'archives et d'amour, mais ce sera en cours d'émission. Alors, Annabelle, à toi. Bonsoir à toutes et tous. Eh bien, ce lundi, c'est une chronique actu pour IEL. Elle a un flash de 5 minutes pour faire le point sur l'actu LGBT+, de ces derniers jours. On y va ? C'est parti. Allez, go ! Droit LGBT en France. Dans la nuit du 6 au 7 mars, 331 députés sur 331 présents ont voté l'approbation d'une proposition de loi visant à reconnaître et réparer les préjudices subis par les personnes homosexuelles du fait des lois discriminatoires en vigueur entre 1942 et 1982 en France. A noter qu'une commission devrait aussi être créée pour statuer sur les demandes des victimes. Alors, pour rappel, c'est une proposition de loi portant reconnaissance de la nation et réparation des préjudices subis par les personnes condamnées pour homosexualité, sur le fondement de deux articles du Code pénal en vigueur entre 1942 et 1982. L'un établissait un âge spécifique de consentement pour les relations sexuelles et l'autre aggravait la répression de l'outrage public à la pudeur commise par deux personnes de même sexe. Selon les chercheurs, le nombre de personnes éligibles à une réparation pourrait se situer entre 200 et 400 personnes, alors qu'il y a plus de 10 000 victimes estimées. Pour quelles raisons ? Eh bien, à l'époque, les juges avaient utilisé un arsenal pénal très large pour condamner les personnes homosexuelles, à savoir des articles de loi autres que les deux cités dans le projet de loi adoubé la semaine dernière. Et puis, beaucoup de personnes concernées sont déjà décédées et d'autres âgées, ce qui fait qu'elles pourraient être peu nombreuses à demander la réparation financière, à savoir une allocation de 10 000 euros et 150 euros par jour de prison. Europe à présent, direction l'Italie. Rappelez-vous, en janvier 2023, le gouvernement d'extrême droite de Giorgia Meloni a lancé une offensive pour restreindre les droits des familles homoparentales en ordonnant aux autorités de ne plus transcrire tels que les actes de naissance d'enfants conçus par PMA et GPA. Mais ce 5 mars, le tribunal administratif a rejeté la requête, estimant que ces enfants avaient le droit d'avoir les noms de leurs deux parents mentionnés dans les registres de l'état civil. Le ministre de l'Intérieur et le parquet peuvent encore faire appel, mais la question a été renvoyée à la plus haute juridiction italienne, qui a également appelé le Parlement à clarifier la législation. Affaire à suivre, donc. Partons à présent sur le continent africain, avec un 31e État qui en compte 54 et qui vient de légiférer contre les personnes LGBT+. En effet, le Ghana a adopté un projet de loi répressif contre l'homosexualité le mercredi 28 février. Ouvrez bien vos oreilles et c'est un texte censé promouvoir les droits sexuels convenables et les valeurs familiales. Et donc, toute personne reconnue comme appartenant à la communauté LGBT+, encourera une peine allant jusqu'à 3 ans de prison. Et en cas de promotion ou soutien d'activité LGBT+, la sanction atteindra jusqu'à 5 ans d'emprisonnement, voire 10 ans s'il s'agit de campagnes LGBT+, à destination des enfants. Alors tout ça pour contrecarrer l'Occident moderne, autrefois colons. Aujourd'hui, nombreux États africains durcissent la répression de l'homosexualité en partant d'une législation anti-homosexuelle héritée de l'ère coloniale. L'histoire, un éternel recommencement. Sans transition, sport. Avec le retour du tournoi international de Paris, ou TIP, ou TIP, comme vous voulez, qui se déroulera le week-end de la Panko du 17 au 19 mai prochain. Le TIP, c'est un tournoi multisport engagé, créé en 2004 sous l'impulsion de la Fédération sportive LGBT+, objectif, lutter contre les LGBT+, phobies, via la promotion de l'inclusion et diversité LGBT+, par et dans le sport. Au programme du sport, autour de 27 disciplines et aussi des moments de convivialité, avec un apéritif le samedi 18 mai et une soirée de clôture le célèbre TIP Party le 19 mai. Et comme vous l'aurez compris, place à la bienveillance et au vivre ensemble. Et comme le précisent les organisateurs, les stéréotypes et les préjugés sont priés de rester au vestiaire. Ici, au TIP, on garde son souffle pour l'inclusion. Plus d'infos sur www.paris-tournamant.com Allez, une page média maintenant. À l'occasion des 30 ans de CIDAction France 2 diffuse, It's a Scene. It's a Scene, c'est une série britannique qui revient sur l'arrivée du VIH dans les années 80 à Londres. It's a Scene, c'est l'histoire d'une bande d'amis composée de Richie, Roscoe, Colleen, Hache et Jill. À travers 5 épisodes de 45 minutes chacun, la série explore les tranches de vie, l'amour et la perte. It's a Scene, une série événement à retrouver sur la plateforme de France 2, France.tv, dès le lundi 18 mars à 21h10. Côté livre, les éditions Jengals proposent régulièrement des romans graphiques LGBT+, à destinée de la jeunesse. Dernière parution, Des avions de papier, où l'on retrouve deux personnages centraux, Leighton et Dylan. Des avions de papier, une BD queer de 208 pages sur le passage à l'âge adulte. Avec son lot de questionnements sur l'identité de genre et les complexités sur les relations. Et pour clore cette chronique, quoi de mieux que de se quitter en musique pour fêter une avancée historique et unique. En effet, depuis le 8 mars 2024, journée internationale du droit des femmes, la France est officiellement devenue le premier pays au monde à inscrire l'IVG dans sa constitution. Et pour fêter cela, il y a eu la reprise modifiée de la Marseillaise par Catherine Ringer. Eh bien, au mot micro, c'est « Debout les femmes », hymne de mouvement, de libération des femmes. Écoutons ensemble un extrait interprété en 2018 par un collectif de 39 artistes, avec notamment les Brigitte, Barbara Carlotti, Agnès Jaoui, Clara Luciani, Olicise et bien d'autres. De retour, Brahim, écoutez, je suis un peu déstabilisé. Merci, Annabelle, d'avoir lancé l'émission. Écoutez, il y a vraiment des problèmes quand on vit à Paris. Vous voulez que je vous raconte mon problème ? Est-ce que c'est de la faute de Pécresse ? C'est de la faute de Pécresse. Comme dirait Pascal Praud, c'est de la faute à Anny Galgo. On n'est pas obligé de citer Pascal Praud dans cette émission. C'est une émission Pascal Praud free. Effectivement. Merci. Au mot micro, le cercle des chroniqueurs. Merci, Annabelle, d'avoir lancé l'émission. Et tout de suite, écoutez, on va lancer Nicolas Rividi pour sa chronique, n'est-ce pas ? Oui. Alors, juste avant, un petit point sur la constitutionnalisation de l'IVG. Il y a un débat sémantique qui va bientôt s'ouvrir sur liberté versus droit. Et là, ce qui a été constitutionnalisé, c'est la liberté de pratiquer l'IVG. Ça veut dire que si demain, un gouvernement d'extrême droite décide de ne plus le rembourser, la liberté demeure. La loi n'est pas anti-constitutionnelle. Mais du coup, le droit n'est plus vraiment effectif. Donc, ce sera sans doute l'occasion d'y revenir peut-être sur une prochaine chronique. C'est ça. On t'accompagne. En bas-grue, encore une fois. Et oui. Et on adore. Voilà. Oui, Brahim. Alors, il faut se replacer dans 2019. C'était il y a quelques semaines, mais du coup, il y a quelques années. Cédant à l'absolue nécessité de nous dévergonder dans quelques soirées audacieuses, nous rejoignîmes, mon compagnon et moi-même, une célèbre boîte gay parisienne. Vous pourrez noter plus tard que ce n'est pas la pudeur qui m'oblige à ne pas donner de précisions sur le lieu ou ses environs. Peu après leur indu qui marquait le début des réjouissances, et lassé par le spectacle incongru de quatre strip-teaseurs sobrement habillés de bandelettes rose fluo qui suivaient tant bien que mal leur déhanchement, je suggérais de rejoindre les sous-sols du club. L'accès aux enfers se fait par un escalier tournant qui offre à sa sortie le choix entre un labyrinthe de couloirs sombres et une piste de danse saturée de fumigènes bon marché. Avez-vous remarqué que les lieux où l'on baisse sont soit derrière, soit dessous, jamais devant et jamais en surface ? La protection offerte par la dissimulation n'est que relative. Il est difficile de s'échapper des enfers, la musique techno m'enveloppe et me berce, les quelques vers déjà consommés commencent à me dissoudre. Je traverse la piste brumeuse avant de rejoindre un couloir fortement éclairé bordé de petites cabines exigues. Les portes ouvertes de certaines d'entre elles exposent des garçons qui essayent d'attirer le chaland en se masturbant ou d'autres plus chanceux qui sont déjà perdus dans des bras étrangers, la bouche ou les fesses pleines du corps des autres. Je me promène comme Tom Cruise dans le château écossais de Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick. Le travelling visuel est servi par les gémissements contenus des garçons qui jouissent. Le spectacle ne peut laisser indifférent et n'étant pas d'un naturel tout à fait spectateur, je décide d'explorer le pantalon déjà ouvert, le labyrinthe que j'avais laissé de côté à mon arrivée. Ici, point de pièce sur les yeux pour payer le passeur. L'obscurité suffit à effacer l'âme. Les garçons ne sont plus que des corps, rarement sublimes. C'est l'univers de l'imperfection, donc de l'homme normal, standard, dans ce qu'il a de plus chiant mais aussi de plus rassurant. Dans le territoire de l'ombre, il n'y a plus d'incongruité physique, il n'y a plus d'âge, il n'y a plus de poids, il n'y a plus de honte. Le temps s'arrête aussi. Ne demeurent que les odeurs, quelques formes floues, le brouhaha lancinant du plaisir, les mains qui testent la marchandise et un insensiable appétit. Baiser dans une backroom, c'est ce souvenir que nous sommes pour longtemps encore rejetés par la morale, mais c'est aussi revendiquer dans l'exhibition la fierté de ce qui nous fait jouir. Je me lance dans le labyrinthe obscur, je n'ai pas fait quelques pas que déjà un garçon porte sa main sur mon entrejambe, puis déçu sans doute la retire aussitôt. Peu importe, un autre prend le relais, il s'attarde déjà plus et finit de mettre à l'air ce qui pouvait encore l'être. Pendant que l'inconnu me branle, mes yeux qui s'habituent lentement à l'obscurité détaillent les ombres. Certaines me plaisent, j'ai confiance en moi, je suis plutôt bien foutu en tout cas à l'époque. Je suis convaincu de ne pas être trop laid, je sais que même dans le casinoire, j'ai des arguments à faire valoir. Je me libère de la main qui m'étreint et m'enfonce plus loin. Je repère un garçon assis sur un rebord du mur, la lumière de l'indicateur de sortie de secours l'éclaire un peu. Il me plaît, il y a un garçon à genoux devant lui qui le suce, je m'approche, il me fait signe de prendre la suite, je me penche, l'autre s'en va, je m'occupe avec application de mon amant passager. Il semble apprécié. Alors que le garçon caresse ma tête, je sens une main qui me caresse les fesses et qui semble avoir des plans bien trop définis. Comme on chasse une mouche, je lance mon bras en arrière à la rencontre de la main de l'impétrant et la décale suffisamment pour qu'il comprenne qu'il n'aura pas mon cul cette fois-ci. Quelques secondes plus tard, pourtant, voilà que je sens à nouveau les doigts potelés parcourir mon derrière. Je dégage encore la main baladeuse, mais une fois de plus, les doigts tentent de s'aventurer, là d'où je les ai exclus. Je sens sur mes épaules nues le souffle du mal en rute, qui est paisiblement en train de perdre toute notion de consentement. Dans ces grognements, j'entends un salace « allez vas-y petite pute ». Je ne dis rien, j'ai une bite dans la bouche, je ne peux rien dire. Je me dis qu'il va se lasser. Et puis, ce ne sont plus ses doigts que je sens entre mes fesses. Ou alors, ils ont rapidement pris du volume. Le mec plaque sa bite contre moi, je suis projeté contre l'amant, je sens les coups de bélier infructueux contre moi, il ne peut pas rentrer. Je l'en empêche. Son membre réfléchit pour lui. Ce mec pue. Ce n'est pas olfactif. Son attitude pue. Je lui ai signifié que je ne voulais pas. Pourquoi continue-t-il ? Je me relève dans la pénombre, je contracte mon bras gauche, et profitant de l'effet de fronde lié à mon retournement subi, décoche une mandale dans les côtes du pervers qui reculent subitement. Il peste. Cet abruti ne comprend même pas pourquoi il vient de s'en prendre une. Tout ça se passe en une fraction de seconde, bien sûr, mais dans ma tête, le temps s'est ralenti à l'infini, me privant l'espace d'un instant, de tout échappatoire. Ainsi donc, parce que j'étais un garçon les fesses à l'air à quatre pattes, qui plus est en train d'en sucer un autre, j'étais devenu accessible de façon automatique. J'étais forcément d'accord avec l'idée de me faire sauter par le premier venu. Allez, vas-y, petite pute, dans un souffle, comme une lassitude. Voilà ce qu'il m'avait dit, croyant s'acquitter. Il était sans doute convaincu que je l'avais un peu cherché. Que pouvais-je bien faire dans une boîte à cul, sinon ? Manque de peau pour ces côtes flottantes, cette nuit-là, je ne me suis pas laissé emmerder. Mais aurais-je réagi de la même façon, un autre jour, dans d'autres circonstances ? J'allais rajouter un autre âge. Personne n'est à l'abri d'être une proie résignée. Passer sous la surface n'inverse pas le sens des mots. Dans la rue, non, c'est non. En soirée, non, c'est non. Dans le lit, non, c'est non. Et même, et même dans les backrooms, non, ça reste toujours non. La présomption de consentement, ça n'existe pas. Le fait d'être dans des lieux où des gens baissent ne justifie rien. Je parle ce soir, pour moi, et pour les autres. J'en parle parce que je refuse qu'un jour on me vole. J'en parle pour ne pas rejoindre, malgré moi, la longue marche des enfants du silence. Merci, Nicolas. Vraiment, c'est courageux. Et c'est en plus si fort et poétique. Il faudrait les publier, ces belles chroniques. Vraiment. Ça viendra. C'est un étendard de la liberté des uns et des autres. Et en plus de ça, c'est extrêmement bien écrit. Oui. Alors, moi, j'ai appris plein de choses sur ce qui se passe dans la backroom dans laquelle tu vas et que tu ne nommes pas. Non, c'est magnifiquement écrit. Ça, c'est important. C'est pour ça que c'est important de les garder, de les publier. J'y penserais. Souvent, on parle de backroom hommes. Est-ce qu'il existe des backrooms femmes ? Annabelle ? Non, mais parce que moi, personnellement, je n'en ai pas pratiqué. Je n'entends pas trop parler côté femme. Alors, comme je ne suis pas toute seule, je questionne. Je n'ai pas pratiqué non plus. Je ne sais pas si. Mais je crois qu'il y en a. Je n'ai pas les renseignements à vous donner, mais je ne les cache pas. Je ne les connais pas. Nous n'avons pas les adresses. C'est moins répandu, en tous les cas, côté femmes. Alors, il y a une théorie aussi, c'est que je discute pas mal avec pas mal d'amis. Lorsque des femmes se rencontrent et sont ensemble, les femmes, entre guillemets, nidifient, font leur vie, fréquentent plus trop le milieu. Et puis, quand elles recherchent à nouveau, elles traînent dans les cafés. Est-ce que c'est un sujet tabou chez les filles, non ? Pas forcément. C'est 36 000 palabres avant un premier pain, un premier baiser. C'est peut-être toute une complication. Nicolas, il va mettre le pied de l'oeuvre. C'est un sujet tabou chez les filles quand on parle de... Je ne sais pas si c'est un sujet tabou. C'est sans doute à mettre en parallèle aussi de l'interdiction pour les femmes de pratiquer leur sexualité et même dans le cadre d'une sexualité hétérosexuelle. Parce qu'en fait, les femmes dans la société actuelle ont été privées très longtemps de pouvoir exprimer leurs désirs, leurs pulsions, leurs envies. Et sans doute, on avait reçu à ce plateau une association, deux organisateurs, d'ailleurs, d'événements inclusifs, féministes, transféministes, etc. Et qui expliquaient justement ça très bien. C'est-à-dire qu'en fait, il y a aussi une intériorisation des interdictions qui fait qu'on est encore une société très inégalitaire et que sur ce plan-là, comme sur beaucoup d'autres, il est possible aussi que les femmes ne se sentent pas naturelles à ce moment-là. Mais je ne suis pas une femme, donc je ne sais pas quoi répondre d'autre à part citer les quelques-unes qui nous ont parlé du sujet. Un sujet tabou, on va te demander aussi, toi, Jean-François. Les backrooms, un sujet tabou ? Non, non, mais pas du tout. Après, ça dépend de ce qu'on appelle backrooms. Est-ce que les saunas sont considérées comme des backrooms ou est-ce que, ça c'est une bonne question, le mec qui s'en sort bien quand même, est-ce que c'est considéré comme une backroom ou pas ? Historiquement, la backroom, ça désigne la pièce au fond. Donc ça suppose qu'il y a un établissement en front de d'or d'une certaine manière qui présente quelque chose et qu'au fond, il y a une autre pièce pour faire autre chose. Une salle de jeu, finalement. Oui, mais une salle de jeu, c'est très intéressant parce que, en fait, je n'ai pas travaillé sur l'étymologie du mot backroom mais je pense que le terme de backroom, en fait, s'est appliqué même typiquement pendant la prohibition aux Etats-Unis. Je suis persuadé qu'on parlait de backroom pour désigner des endroits où on venait consommer de l'alcool ou ce genre de choses. Si ma mémoire est bonne, je crois que Marlène Dietrich avait chanté un truc dans les années 30. Je ne sais plus d'où ça sort mais ça s'appelle Boys in the Backroom et elle raconte l'histoire de soldats, j'imagine, dans les années 30 qui sont alarmés et qui fréquentent les backrooms mais clairement des backrooms gays. On est quand même dans les années 30 donc c'est quelque chose qui a l'air très très ancien. Peut-être que c'est devenu peut-être un tabou je ne sais pas de nos jours plus qu'il y a une certaine époque. En fait, il faut savoir que c'est intéressant de citer Marlène Dietrich parce que dans l'exposition qui avait été organisée sur le cinéma LGBT à l'Amérique-Paris on voyait qu'en fait beaucoup de choses ont démarré en Allemagne dans les années 1910, 1920. Les chroniques de Valéry nous ont souvent fait état d'artistes d'artistes allemands d'artistes allemands d'artistes allemands qui étaient qui créent de l'art sur les questions LGBT aussi. Donc je ne sais pas ça va, ça vient en tout cas ce qui est certain c'est qu'en Allemagne il semblait y avoir une relative liberté sur ces sujets. C'était le Berlin cabaret c'était le Berlin où tout était permis je pense qu'aujourd'hui ça est peut-être encore le cas je ne sais pas. En tout cas la ville a cette réputation d'être assez permissive. Merci et on va pour finir un peu demander aux filles qui nous accompagnent quand on parle de backroom chez les hommes qu'est-ce que ça vous inspire est-ce que c'est quelque chose qui est comment dire vous apprécieux ou pas du tout dites-nous un peu. Je veux dire chacun son monde et ses explorations alors chez les femmes provinciales à une époque je venais à Paris explorer les milieux et les cafés lesbiens je n'en ai jamais trouvé je ne sais même pas si j'ai cherché il y a l'envie de plaire et de séduire alors après jusqu'où comment pourquoi on peut prendre le temps peut-être que j'avais envie de prendre le temps est-ce que dans les backrooms c'est vraiment de la séduction ou en fait la question que je me pose c'est est-ce qu'on se regarde vraiment dans les backrooms ah mais c'est à vous qu'il faut poser la question enfin à nous c'est collectif et collégial bah non mais comme je le dis en fait la perception sensorielle est différente mais à partir du moment où on est privé de ses yeux comme outil principal de la perception en réalité on a d'autres sens qui qui peuvent faire naître le désir et en tout cas qui peuvent aussi informer s'il y a une envie s'il y a enfin voilà donc c'est c'est une autre c'est une autre aventure quoi donc donc voilà je ne pense pas que ce soit rédhibitoire je ne pense pas que la vision soit rédhibitoire en fait merci Nicolas vous écoutez au mot micro une émission 2 et avec Brahim Naik Balk merci Nicolas on passe à la musique Anatole comme vous le savez ça fait plusieurs chroniques que je parle de Bandcamp cette plateforme de partage de musique en ligne extrêmement ouverte un paysage de liberté artistique qui ouvre la possibilité des jeunes auteurs de s'exprimer à leur manière et bien ce soir on va parler d'un artiste qui incarne cette liberté ce soir nous parlons d'un lyriciste cru sale et très honnête un artiste qui a su parler à une génération entière peu importe à quel point ces sons pouvaient faire mal à entendre ce soir nous allons parler de Carcité de Reste nous sommes en 2010 Amanda Palmer et Low Places quittent leur label leur prochain album ne sera pas entre les mains des distributeurs mais sur Bandcamp le site est au paroxysme de sa popularité c'est le nom de William Barris qui décide de se lancer dans les équipes d'abord avec quelques alias puis avec un compte Bandcamp sur lequel il va poster ses premiers albums sobrement et respectivement intitulés 1, 2, 3 et 4 tous composés au cours d'un même été mais problème pour Will Toledo il n'a pas les moyens des pros pas de studio pas de bande juste le minimum syndical à savoir sa guitare et comme le nom Carcité de Reste sous-entend une voiture en guise de salle d'enregistrement mais alors avec de tels moyens comment faire un morceau masterisé professionnel et de bonne qualité et bien la réponse est très très simple on peut pas Et oui car voyez-vous là où beaucoup ont récapitulé face à un manque cruel de moyens Will s'est dit fuck it pourquoi pas finalement faire avec une décision risquée comme vous pouvez l'entendre mais intelligente pour deux raisons tout d'abord le salle ce n'est pas toujours quelque chose de détesté dans la musique au-delà du cas d'usage de la distorsion dans le hard rock le métal ou la musique électronique il existe un vrai mouvement appelé le lo-fi qui exploite à 100% les imperfections du son à titre de style et de sound design toute cette imperfection s'exprime dans carte cité de reste il est saturé mais justement de façon à rendre justice aux propos des albums et aussi car malgré ses limites matérielles Will toledo a de l'ambition du talent il a des choses à dire et au final ce début revient à lancer des bouteilles dans l'océan si rien ne promet un succès pour sa musique la liberté à l'absence d'implication financière sur Bandcamp fait qu'il n'a rien à perdre en essayant ainsi commençait l'épopée de carte cité de reste il avait beau être seul il avait beau être peu riche ses albums progressaient à la fois en qualité et en popularité après les albums numérotés Toledo a commencé à suivre des cours à la Virginia Commonwealth University sortant l'EP et Sunburned Shirts au cours de son premier semestre le pays Sunburned Shirts sera plus tard semi-combiné avec son cinquième LP numéro 5 qui sont maintenant retirés de leur banquette pour créer son premier album intitulé My Back is Killing Lady sorti en mars de l'inverse après un semestre difficile et solitaire à VCU Toledo a été transféré au collège de William & Mary où il s'obtira son prochain projet à ce jour le magnum opus du projet Carcité de reste Twin Fantasy un album concept centré sur une relation dans laquelle il se trouvait à l'époque pour faire court Twin Fantasy est l'un des plus gros cartons de Bandcamp une grosse commu s'amasse autour de Twin Fantasy et pour cause l'album est adressé à une génération les millenials comme je dis plutôt le lo-fi de Carcité de reste n'est qu'une limitation c'est aussi une direction artistique qui ici retranscrit l'anxiété la perte de repères et les difficultés rencontrées par les jeunes à socialiser et exprimer leur sexualité avec facilité les nommages du son sont aussi les dommages provoqués par la dépression l'anxiété et les relations toxiques d'abord celle de Toledo mais par procuration et projection la nôtre aussi cette émotion elle se construit sur la progression des morceaux dans une sorte de crescendo d'abord les paroles sont lentes rythmées et douces puis le ton devient plus chanté et harmonique enfin la conclusion explose dans une cacophonie poignée autre facette intéressante de Twin Fantasy c'est qu'il existe en deux versions Mirror to Mirror la version originelle en lo-fi et Face to Face romance terrorisé par le nouveau groupe de Will Toledo et ce qui est intéressant c'est que ces deux versions semblent coexister se répondant entre elles dans la première version on écoute un jeune Toledo mal aisé peu sûr de lui et qui ne sait pas trop quoi faire ils se sont aliénés partout et partagent du mieux qu'il peut sa confusion et surtout sa solitude à l'âge de 18 ans une phrase tourne en rond dans l'album entier ne t'inquiète pas nous ne serons jamais plus seuls en somme car cité de reste parle des problèmes basiques de l'adolescence mais il lui fait avec tellement de maturité qu'il nous rappelle que l'anxiété de la puberté ce n'est pas qu'un simple cliché de pré-adolescent c'est un état d'être et un vécu difficile pour beaucoup certains et certaines n'ont pas la même chance doivent subir une incompréhension à mépris voire de l'agression et plus le temps passe plus ce problème de l'incompréhension de la jeunesse devient problématique mais c'est là qu'intervient la deuxième version Face to Face Face to Face sort du son lo-fi comme si l'auteur sortait enfin de son insécurité le nom des deux versions est interprétable de la façon suivante le Mirror to Mirror est la période d'anxiété de Toledo où il n'arrive pas à faire face au monde bloqué à tenter de s'exprimer seul et maladroitement face à son miroir symbole assez évident de la difficulté à accepter son identité Face to Face c'est la sortie de ce blocage Toledo fait enfin face au reste du monde et on peut constater qu'au-delà du son certaines paroles ont changé de petits détails jusqu'à des réécritures complètes de certains passages Face to Face se focalise cette fois-ci sur une image la Black Star qui semble être une métaphore de la dépression et du passage à l'âge adulte en somme si un pas positif a été franchi tout n'est pas réglé et il reste encore beaucoup de chemin à faire Nous ne sommes pas tous adolescents mais nous pouvons tous nous identifier au vécu raconté dans Twin Fantasy mais si nous ne sommes pas tous millenials nous avons tous été adolescents et avons beaucoup de douleurs à partager Alors allez-y plongez dans ce chef-d'oeuvre peu importe la version essayez cette mélodie brutale ces sons saturés peut-être que vous aussi pourrez avec ces sons vous retrouver vous-même et peu importe si cela doit se faire en face à face ou en face d'un miroir My boy We don't see each other much My boy We don't see each other much It'll take some time But somewhere down the line We won't be alone We don't see each other much Oh boy, we don't see each other much It'll take some time But somewhere down the line We won't be alone My boy, we don't see each other much My boy, we don't see each other much It'll take some time But somewhere down the line We won't be alone Oh boy, we don't see each other much Oh boy, we don't see each other Oh boy, we don't see each other Bonsoir Brahim We don't see each other We don't see each other Of course, the discrimination Nicolas, on parle de VIH Comment tu peux réagir en fait ? Mais ça c'était la question à la con de l'émission Non, il n'y a pas à réagir sur le VIH Il y a à lutter contre Il y a à mettre en place tous les outils de prévention De soins de soins d'accompagnement disponibles Pour que, à minima, les personnes vivant avec le VIH Vivent dans de bonnes conditions Et que les contaminations s'arrêtent Mais il n'y a rien de particulier à dire là-dessus Voilà, donc c'est pas une question de jugement La prévention en backroom, ça existe ? Alors la prévention, oui, la prévention en backroom, ça existe D'ailleurs, il y a une étude qui a été, qui est sortie il y a très peu de temps Dont je crois committé de cet effet l'écho ou têtu Qui indiquait en fait que les garçons qui fréquentent les backrooms Sont globalement beaucoup mieux informés Beaucoup plus conscients des risques Beaucoup plus utilisateurs de PrEP Et conscients de leur statut sérologique Et donc de traitement, etc Et donc qui fait que ces environnements-là Semblent inciter les personnes à s'informer Sur les moyens de prévention Plus que d'habitude Et dans, alors j'en fréquente pas tous les 4 matins non plus Mais très souvent, il y a des distributeurs à préservatifs Il y a des distributeurs à gel lubrifiant Le gel lubrifiant est un outil de prévention Contre les IST et les MST Parce qu'il permet d'éviter les coupures et tout Donc voilà S'il fallait conseiller à nos auditrices et auditeurs Qui nous écoutent ce soir et aujourd'hui Est-ce qu'il faut opter pour la backroom Ou les applications de rencontres ? Tout est bon ? C'est deux sujets très différents Je n'ai pas de conseils à donner Et je pense que nous avons beaucoup de sujets à traiter Dans l'émission ce soir Oui, mais je suis sûr que Tu peux te... Tu veux que je vienne au secours de Nicolas Écoute, je ne sais pas Ce n'est pas du tout la même chose Je ne peux pas te dire autre chose Mais est-ce que les deux ne seraient pas compatibles À tout hasard ? Oui, parce que par exemple Backroom, on regarde Grindor dans le noir Ça fait une espèce de backroom sur application Grindroom, je ne sais pas Et on a un sujet, on va en créer un truc Beaucoup de personnes qui ont mon âge Disent qu'on préfère les rencontres backroom Sona que les rencontres sur les applications Je ne sais pas C'est le virtuel contre le réel Et vice-versa Mais je ne sais pas, on peut voir ça comme ça Peut-être que certains préfèrent être dans quelque chose de concret Où on rencontre les gens d'une façon effectivement physique Où il y a un interlocuteur Alors que sur les applications, quelles qu'elles soient d'ailleurs Tinder compris Et c'est valable aussi pour les hétérosexuels Je pense que tout ce qui est virtuel Est peut-être plus compliqué à appréhender psychologiquement Je ne sais pas, ça me vient comme ça Après je me trompe peut-être On fait réagir Valérie et Annabelle Si vous avez un avis sur la question C'est l'amour, je ne sais pas Moi je n'ai pas de réaction particulière Pas d'appli Maintenant, il y a des goûts et des couleurs C'est vrai, tu dis les personnes de ton âge Donc les personnes qui ont 40 ans, c'est ça ? Qui ont le 0,6 sur le verre de la cantine, c'est ça ? Voilà Eh bien oui, vous êtes une génération Peut-être qu'avec le virtuel attire beaucoup moins Et qu'ils veulent rester dans le réel Donc le backroom, le bain, le spa, etc Le sauna, merci Le hammam, ça sera parfait Et puis la génération qui est née avec un portable dans la main Voilà, c'est les applications C'est le vite fait C'est le choix multiple Voilà Des goûts et des couleurs Alors ce que j'ai pu constater dans les bars C'est que la rencontre, en tous les cas la drague, la rencontre physique Peut aller de pair avec le chat sur Grindr ou sur d'autres applis Parce que j'ai eu pas mal de gens, entre potes, discuter et en même temps être sur une appli de rencontre Mais après, plutôt que de, très brièvement, plutôt que de dire, donner nos avis, etc Moi j'encourage les auditeurs et les auditrices à aller lire la presse scientifique, sociologique sur le sujet Il y a beaucoup d'études qui sont faites par des chercheuses et des chercheurs très compétentes et compétents Qui connaissent très bien le sujet, qui l'ont étudié, qui chiffrent Donc voilà, je pense pas que notre avis autour de la table ait beaucoup d'importance en réalité Aussi quand même ? Non, 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 parce qu'en fait, c'est des sujets complexes On peut pas faire de généralité Je pense que l'opposition des générations n'a pas beaucoup de sens L'opposition des pratiques non plus Et c'est beaucoup plus complexe et beaucoup plus délicat à formuler Que ce qu'on pourrait avoir comme avis les uns et les autres Et voilà, donc j'encourage les auditrices et les auditeurs à aller se renseigner Lire la presse scientifique qui existe Ce sont aussi des sujets de recherche Alors côté presse scientifique Tu peux nous orienter un peu, qu'est-ce qu'on peut lire ? Qu'est-ce qu'on peut lire ? Avant de... Non mais avant, je ne sais pas J'aurais envie de passer la parole à Valérie Qui est beaucoup plus archiviste que moi Et donc il y a peut-être des idées de presse scientifique Qui abordent ces sujets de sexualité et tout Donc non ? Peut-être des études de sociologie ? Ou des études de sociologie, voilà Oui je pense, on va en chercher, on va préparer une chronique On compte sur Valérie Beau, merci à vous Le cercle des chroniqueurs Valérie, on va te céder la parole, j'écris ton nom pour Une découverte qu'on ne savait pas et qu'on ne connaissait pas C'est une histoire absolument rocambolesque J'ai découvert cette histoire en lisant la presse sur le monde Et donc ma chronique s'écrit J'écris ton nom et j'écris le nom de Conchita Lopez A la recherche de Conchita Lopez L'inconnu des lettres trouvées au milieu du quai de la ligne 6 à Nation Ça peut vous étonner Tout commence le 14 janvier 2002 à Nation Station de la ligne 6 En entrant de son travail Le compagnon de l'une des encatrices Que je vais citer plus loin Trouve une liasse de documents posée sur une poubelle en aluminium C'est une personne assez curieuse Il s'approche, il regarde, il explique Au papier jauni, au liseré bleu, blanc, rouge De certaines enveloppes par avion J'ai tout de suite vu qu'il s'agissait de vieilles lettres Toutes ces lettres sur une poubelle C'était vraiment bizarre Certaines paraissaient très intimes Dans la pile, il y avait même un testament C'est un ensemble constitué de 28 lettres et cartes postales Datées de 1938 à 1976 Avec uniquement des expéditrices féminines Et ces lettres sont immédiatement explicites Des femmes écrivent à une femme amoureusement Par exemple « T'as ma qui t'aime de tout son cœur amoureux Beaucoup de baisers, je te sers très fort contre moi » Ingrid « Je ne pense qu'à vous » écrit Maria Louisa Une jeune divorcée, mère d'un enfant Qui promet d'envoyer une mèche de cheveux Dès que j'ai lavé ma tête Ou encore une certaine maïéa « Mon amour, tu me manques beaucoup Beaucoup, beaucoup plus que lorsque de notre première séparation » Les envois viennent de Cannes Neuilly, Londres, Hildeberg Barcelone, Bizerte, Alexandrie, Washington Ou encore Zurich Mais toutes sont décitées à la même personne Vous l'aurez de mise née Mademoiselle Conchita Lopez Ou Marin Lopez, selon les cas Coni pour les intimes Alors l'adresse Où sont-elles envoyées ? À Paris 19 rue Louis-Leblanc Dans le 10e arrondissement Seules les dernières lettres sont expédiées A Torigny-sur-Dieué Dans la Sarthe Alors Piqué de curiosité La compagne du Trouveur Est piqué à vif Et se dit Je vais aller 19 rue Louis-Leblanc Eh bien Le croyez-vous ou pas Mais si Vous allez être obligés de le croire Le 19 n'existe plus Ce n'est pas une blague Eh bien Le commissariat de police Le confirme Le 19 a été détruit Une quinzaine d'années plus tôt Et remplacé par un nouvel ensemble de bâtiments Alors Mais Florence Evart Que j'ai contactée Avec qui je vais discuter De cette correspondance A plus Les jours prochains Parce que je l'ai contactée Suite à cette découverte Elle est scénographe Pour des opéras Des couratrices de théâtre Bref Et aussi très curieuse Elle a fait des recherches Alors Si on analyse les lettres Pour y trouver des indices Parce que c'est bien Ce qu'elle a fait La première est envoyée de Londres En 1938 Elle est rédigée en anglais Et signée With love Par une certaine Fritzie Qui vient de quitter Paris Hier J'ai pensé à toi Je savais que tu serais Chez Jeanne Stick Alors Glistelle Qui est-ce ? Elle enquête Un indice de taille La chanteuse Jeanne Stick Vient alors d'ouvrir un cabaret Féminin Autrement dit Un club lesbien Rue Pontieux Près des Champs-Elysées Y avait-il des backrooms ? C'est pas le sujet Mais bon On se relie à l'émission Après-guerre D'autres lettres Évoquent un cabaret Du même genre Signalé aussi Rue Pontieux Le Caroles Alors L'un des lieux Les plus scintillants De Paris Un des courriers Pour Conchita Lopez Lui-même Adressé au Carole Elle Semblerait que Visiblement Elle a été employée là Et on lui écrit Je te conseille De ne pas abuser De tes forces Travailler la nuit Est souvent épuisant Pour l'organisme Recommande Une de ses correspondantes Carmen En 1952 La dernière lettre Est datée de mai 1976 Elle provient d'une Sophie Qui vient d'assister Aux obsèques de Fred L'ancienne directrice Du Caroles Et grand amour caché De Marlène Dietrich On en parlait tout à l'heure Le dernier adieu A Fred Était bien triste Le tout paré N'était pas au rendez-vous Regrette Sophie Une ancienne hôtesse du club Que veux-tu ? Les gens ne sont pas reconnaissants Et toi ma vieille Tu as de la chance Crois-moi D'être dans ta campagne Profite du bon ton Qui te reste Car tu sais Le cabaret C'est fini Les clients sont bidons Et le reste De mauvaise foi Enquête rue de Pontieux Le cabaret de Johnstick A fermé en 1944 Et le Caroles en 1960 En 2003 Florent Sévart fait des recherches Au continu des recherches Alors ce qu'on peut découvrir C'est qu'en février 49 Le préfet de police De la ville de Paris A pris en outre Des ordonnances Contre les lieux De rencontres homosexuelles Alors c'est dit comme ça Dans tous les bals Établissement à lieu public Il interdit aux hommes De danser entre eux Les lesbiennes parassent alors Si invisibles Que leur cas n'est même pas cité Mais la police Surveille de près Celles qui fréquentent Les cabarets Spécialisés Comme le Carole Premier établissement Parisien Classique A permettre aux femmes De danser Joue contre joue En 1949 Et là on retrouve Notre histoire collective Que l'on a oubliée L'affiche de Conchita Lopez Est connue Comme interprète Au Carole Et détaillée On apprend qu'elle est née Le 30 août 1916 A Valence En Espagne Conception Marrin Lopez Est arrivée en France A l'âge de 3 ans Avec ses parents Et ses deux frères Elle effectuait Sa scolarité à Paris Parle le français D'une façon impeccable Et plus loin On apprend Qu'elle ne cache nullement Sa répulsion Pour le sexe fort Comme on disait à l'époque Entre parenthèses Et sa passion Pour les personnes De son sexe Ne prend aucune précaution A passer inaperçue Elle est presque Tout le temps Habillée en homme Donc Notre Chère Chercheuse Embrigue Une copine Corinne Hermier Elle continue à chercher Elle se rende A Toruny Sur Dué Et Elle continue A On va dire A Enquêter Donc Elle apprend Que Conchita Lopez A l'encore vécu En couple Avec une Jacqueline Rue Louis Blanc A Paris Et parfois A la campagne A Toruny Sur Dué On commence A recouper L'histoire Elle s'était rencontrée Dans un cabaret parisien Dans les années 60 Jacqueline arrive alors Des Etats-Unis Où elle habitait Avec sa mère Après une enfance A Montevideo En Uruguay Conchita A Vincita De plus qu'elle Coup de foudre Elle la fait embaucher Dans la même boîte de nuit Qu'elle Conchita tient la caisse Jacqueline annonce Des numéros En plusieurs langues Alors les lettres Je vous rappelle Ont été découvertes Donc le 14 janvier 2002 On apprend Que Conchita Est morte En fait Un matin De janvier 2002 Dans un hôpital Du 16ème arrondissement De Paris A 87 ans 85 ans Et Jacqueline Et Jacqueline En fait Qui était Ed Soignante Est décédée Quelques mois plus tard Et elle avait Que 59 ans Donc en fait Les lettres Ont été certainement Perdues Donc par Jacqueline Qui était Complètement déboussolée Au décès De Conchita Elles ont donc Été retrouvées Et les incatrices Ont voilà Remonté le fil Pour retrouver la mémoire Et je vous dirais Que j'ai envie D'en savoir plus Voilà Je suis en contact Avec la personne Qui a les lettres Et on verra Si pourquoi pas L'inviter A lire quelques lettres En savoir encore Un peu plus En direct Belle découverte Tu es tombée Comment là-dessus en fait Eh bien dans la presse En fait J'ai été attirée Par ce titre L'archiviste en moi Lorsqu'à la Luc Il y avait Des lettres d'une inconnue Trouvées Sur le quai D'une station de métro Je l'ai lue Mais c'était pas annoncé Comme des lettres D'amour lesbienne Et lorsque J'ai lu l'article En Antilles Je me suis dit Mais c'est pas possible C'en sera absolument Une chronique Parce que Derrière ça C'est tout Des pans de vie Des pans de vie Et part Et là on était Sur quelqu'un Qui les a oubliés C'est une sorte D'acte manqué Qui finalement Grâce à cet acte manqué Aujourd'hui on en parle Parce que peut-être Elle s'aurait été Sombrée dans l'oubli Jeter Combien de correspondances Des amours cachés Parce que Voilà On n'avait pas La possibilité De se marier On vivait Les personnes Vivaient certes Mais pas découvert Forcément Et voilà Ça fait du bien Et donc J'encouragerais La personne Qui les a A trouver une solution Pour qu'elle soit Pas perdue Pour notre mémoire Collective Il y a Il y a tout un travail Pour pas qu'elle soit Justement perdue Alors Qu'est-ce que tu peux Conseiller en fait Eh bien on va espérer Un centre d'archives LGBT Oui On en est où d'ailleurs Le centre d'archives C'est un grand sujet On en est où d'ailleurs Ce centre d'archives LGBT À Paris Eh bien je sais Qu'il y a un collectif Qui agit On pourrait les inviter D'ailleurs Voilà Il y a des militants Qui se mobilisent Et qui agissent Malgré le manque De moyens On va dire Assez impressionnant Un tour de table Pour réagir un peu Sur la chronique De Valérie Bah c'est super C'est passionnant Voilà Comme souvent Il y a Il y a Tous les Tous les ferments De De l'histoire intéressante De la curiosité Donc voilà Et puis deux femmes Enfin plusieurs femmes Et une femme notamment Dont on comprend Qu'elle a traversé Des époques En faisant face A beaucoup de difficultés Puisqu'on devine Qu'elle est restée À Paris aussi Pendant l'occupation Et voilà Donc c'est Rien à dire C'est génial Jean-François En écoutant Valérie Ce récit Qui est assez captivant Et très littéraire Puisque ce sont des lettres Mais en même temps Elles ont l'air Plutôt bien écrites Je pensais à un film De Chabrol Avec justement L'occupation Comme tu disais Nicolas Alors c'est La réalité Mais on pourrait peut-être En faire une fiction À partir d'une réalité Et je vois très très bien Un roman Ou un film Ou quelque chose De cet endroit là Et comme je sais Parce que je suis bien informé On en a parlé ici Que Valérie écrit Par ailleurs Peut-être que c'est une idée À lancer Tu peux peut-être faire ça Avec l'archiviste Dont tu nous parlais Voilà Surprise on verra Là il était là C'est vraiment une perche En tous les cas J'aime bien On a inventé aussi Mais en tous les cas Je suis assez bouleversée Pour par ces traces de mémoire Et que reste-t-il de nos vies Et qu'y a-t-il à transmettre Annabelle ? Oui alors dans ton récit Tu as parlé de Fred Une femme qui tenait Un cabaret féminin Et Fred c'est aussi Le titre d'un livre De Denis Conard Que j'ai Cosnard ou Conard Je ne sais pas comment On le prononce Mais bon Voilà Aux éditions Équateur Et je vous le recommande Vivement Il nous raconte La vie de Fred Du cabaret lesbien Dans Paris C'est génial ici Mais on parle notamment De l'actrice américaine Que tu as citée tout à l'heure Qui s'appelle Merci Marlène Dietrich Américaine Allemande Allemande Excusez-moi Allemande Et c'est passionnant Et j'en suis Et en fait Quand je t'écoutais Je revoyais le livre En fait Je relisais le livre Tout à fait Effectivement Bingo Ça donne envie de le lire Au mon micro Le cercle des chroniqueurs Et nous allons terminer Cette émission Avec Jean-François Qui va nous parler De deux grandes personnalités Et on te laisse la parole Cher Jean-François Comme je le disais en début d'émission Je vais effectivement vous parler De Robert Mapplethorpe Mapplethorpe Parce que c'est assez compliqué à dire Et puis ensuite On fera un petit sujet Sur Christine Angot Robert Mapplethorpe Je vais le faire en français Parce que c'est trop compliqué Ce soir Il est à Robert Mapplethorpe Maintenant je le fais en anglais Photographe américain Très actif Dans les années 70 et 80 Incarné par son travail Sur les fleurs stylisées Et ses nues masculines La quintessence d'un style Dont l'esthétisme sulfureux Lui value plusieurs polémiques Et censure pour pornographie Le galériste autrichien Tadeus Ropac Propose une sélection De tirages De ce photographe On retrouve bien évidemment Les nues masculines mythiques Les fleurs érigées En symboles phalliques Je pense à toi Nicolas On en a parlé tout à l'heure Et évidemment Des clichés new-yorkais Sur la ville Dans laquelle il est né A savoir New York Les tirages sont somptueux Le grain est magnifique Il y a une quinzaine de photos Il n'y en a pas énormément C'est pas une grande rétrospective Mais si vous voulez vous faire une idée De la beauté Et du génie en fait De ce photographe N'hésitez pas Maffel Samp est décédé en 1989 Très jeune À l'âge de 42 ans Du VIH Et aujourd'hui Il est exposé Célébré dans le monde entier Les Etats-Unis Il expose dans ses plus grands musées Et le Guggenheim Il a ouvert ses portes Il y a quelques années Il mériterait une émission entière Mais peut-être qu'on en reparlera Mais pour prolonger Il suffit d'écouter le podcast Je vais faire une petite publicité Pour Radio France Ils ont mis au point C'est France Culture je crois Un podcast passionnant En 5 épisodes Donc n'hésitez pas A vous taper Robert Mafflesorp Et vous tombez là-dessus Donc Cette rétrospective Aussi petite soit-elle Mais aussi belle Elle se voit À la galerie Tadius Repac Rue de Belhem Dans le 3ème arrondissement Et c'est jusqu'au 6 avril Et puis Christine Langot Et son roman Sur son inceste Adapté au théâtre Alors moi je me connais J'ai dû oublier une page Mais c'est pas grave Christine Langot A publié en 2021 Chez Flammarion Le voyage dans l'Est Qui est un récit Autobiographie Que Pardon De l'inceste Qu'elle a subi Durant des années D'un père Au compte de la perversion Aujourd'hui ce texte Est porté sur scène Il montre un retour Sur les lieux du crime C'est comme ça Qu'elle le nomme Là où le père Imposait un rapport incestueux Les mots sont vrais Durs Violents Crueils L'inceste est dit Les mots sont crus Les détails précis Christine Langot Ne cache rien De ce qu'elle a subi Et de ce qu'elle a vécu L'indice cible Est donc racontée Et posée Le spectateur Assiste au récit Dont la force des mots Donne un nom à l'horreur De ces années détruites C'est Violent Faut le dire C'est dur Ça dure Presque 3 heures Stanislas Nordais Grâce à une scénographie Sobre A conçu un écrin Une chambre d'écho Pour un texte Qui nomme Comment Confronte Ce que c'est Clinceste Confronte La fille Au père Et à la mère Également Les acteurs sont extraordinaires J'ai pas listé leur nom Mais je vous encourage vivement A aller voir Cette pièce Puisqu'il s'agit d'une pièce Là En l'occurrence Ça s'appelle Le voyage dans l'Est C'est signé Christine Angot C'est au théâtre Des Amandiers A Nanterre Et alors Je préviens quand même Que les spectateurs Sensibles Ça peut être compliqué D'assister à cette pièce Il faut quand même le dire C'est un petit C'est mis d'ailleurs Sur le site du théâtre Des Amandiers Mais le sujet Est important Il est quand même Bien d'en parler Christine Angot A fait Je ne sais pas Ce qu'on va dire Ce coming out De son inceste Au début Des années 20 Enfin Des années 20 2020 pardon On s'est compris La pauvre Voilà Non mais Je comptais l'invité C'est mort là Invite-la Et tu lui dis C'est mort L'année 2020 Mais on peut dire Année 20 On a changé Millénaire Donc on peut Les années 2020 Donc Voilà Donc c'est vrai Que pour revenir là-dessus Ce texte est quand même Très difficile Mais ça vaut vraiment le coup Parce qu'on prend conscience D'un certain nombre de choses Voilà C'est tout pour aujourd'hui C'est jusqu'au 15 mars Donc il ne reste pas Beaucoup de temps Ça s'est joué Une petite semaine Mais il y aura certainement Des prolongations Voir une reprogrammation Dans une saison prochaine Je suis passé devant le théâtre Des Amandiers Qui a été refait Alors ils sont en train De le refaire Pour l'instant C'est une scène C'est une scène nationale Mais c'est une scène Qui est Pour l'instant Là pour remplacer La celle qui va revenir Dans quelques temps Voilà C'est une espèce d'abri Qui est très bien fait D'ailleurs On y est bien assis Quand même Mais c'est vraiment Très chouette Alors tu l'invites quand Christian Parce que Pour une personne Qui est née Dans les années 20 Tu comptes la faire venir Avec un taxi Non ? On la mettra Le même jour Qu'Eric Garnier Et un déambulateur pour deux Et un déambulateur pour deux Ça peut faire aussi Un très bon titre de film Elle fait de très bonnes chroniques Le matin Sur France Inter Ah oui ? Oui A quelle heure le matin ? C'est vers les 8h 8h10 Ou peut-être 9h Je ne sais plus Mais Bah oui On peut l'écouter En podcast Oui oui Et C'est la première fois Qu'elle fait ce genre de choses Et C'est vraiment très intéressant Vous connaissez les filles ? Elle sort un film en ce moment Un documentaire Et c'est Amélie Luton Qui la remplace Pour les chroniques Ah Voilà Ça je ne savais pas Parce qu'elle fait la tournée promo En fait Oui Un tournée documentaire Qui a été primée A Berlin Donc Moi ça m'interpelle Je suis assez curieuse De voir La façon dont Elle a travaillé Le documentaire Il est programmé aussi Cette semaine Aux Amandiers En présence de Christine Angot Je crois Bien Bah tu l'invites Quand elle veut ? Bah quand elle veut Et quand Je vais dire quand on veut Mais nous on veut Non je vais lui envoyer Un petit mot Je vais voir Si elle nous écoute d'ailleurs On peut lancer l'invitation Effectivement En live Voilà Merci Christine Quand tu veux Chez nous Et d'ailleurs Moi j'écoute régulièrement France Inter Le matin très tôt À partir de 5h du mat Et tu dis 8h Bah peut-être que je serai encore Je ne sais plus si c'est 8 ou 9h Mais on reprécisera ça Et ne pas oublier que le livre Le voyage dans l'Est Est toujours disponible Bien évidemment Chez Flammarion Il est à lire De toute urgence Parce que c'est Un c'est bien écrit Et deux c'est quand même Assez important D'entendre ce genre d'histoire Voilà Annabelle merci Au revoir à bientôt Merci à vous Et à très vite Au revoir Valérie A très vite pour de nouvelles histoires Salut Nicolas Salut Brahim Salut à toutes et tous Et à très bientôt A très vite Jean-François A très vite Merci à tous Salut garçons La réalisation A très vite aussi Merci Ciao Brahim Salut Brahim Écoutez voilà Moi aussi j'arrive en retard Comme toi Voilà effectivement Je viens à peine d'arriver Et finalement l'émission Est déjà terminée Bon voilà je suis un peu déçu Mais bon On fait comme on peut Vous ne m'avez pas entendu parler Ce n'est pas grave Il y a quand même une sacrée émission Qu'on aura la semaine prochaine Je ne vous en dis pas plus Il y a un très bon artiste aussi Donc je vais vous en parler De nombreux invités On aura dès lundi prochain Je peux déjà vous donner Un nom Quelqu'un qui aime le cinéma Qu'on a invité A plusieurs reprises De chez nous Qu'est-ce que vous pouvez Le nom qui est écrit Donc l'homosexualité au cinéma Est-ce qu'il y a des gens Qui peuvent me dire un peu un nom ? Ah Anne Delam ? Non Non mais il a organisé Il était commissaire De l'exposition À la mairie de Paris Sur l'histoire du cinéma Et évidemment Son nom m'échappe Parce que j'ai une mémoire Catastrophique des noms Non dis-moi Il y a quelques années C'est pas vrai Non il faut nous dire Oui mais il faisait Il faut nous dire Il faut nous dire Parle à mon cerveau directement Moi je suis en off Je le connais Mais j'oubliais son nom C'est un prénom composé Il habite dans le sud de la France maintenant Oui possiblement Il doit y avoir un E Dans son nom Ou son prénom Oui On sent le statisme J'ai un nom Ça serait pas Christine Angot Par hasard Ce sera la surprise Lundi prochain Vous verrez En tout cas Écoutez bien notre émission Il y aura aussi Vous parlez d'Eric Garnier Donc il sera aussi avec nous Merci d'avoir été à l'écoute On vous embrasse Et à très vite Pour un prochain rendez-vous Merci d'avoir lancé l'émission Cher Annabelle Et non c'est Valérie Ah c'est Valérie Je n'étais pas là Voilà j'ai lancé Et Annabelle a fait sa brillante chronique Merci à vous On vous embrasse Et à très vite Ciao ciao Hey ! Oh non ! Cette émission a maintenant terminé Mais un conseil Retrouvez l'ensemble des podcasts d'HomoMicro L'émission qui se prend au mot Sur toutes les bonnes plateformes de streaming Sous-titres par Jérémy